Noël Brice, il a toujours été premier de classe, à l'école, excellent élève, du 7ème jusqu'à 4ème. Tu es né où déjà ? Je suis né à Zoclo Despier, à Aïtia. Aïtia ? Ok, raconte un peu ton enfance en dehors de voyage et tout. Comment Elon il a grandi ? Alors je suis né à Zoclo Despier. D'accord. En 1990. Ok. Et papa insiditeur, maman ménagère. D'accord. À la maison, il y avait les grands frères. On avait déjà trois enfants avant de faire mon grand frère. D'accord. Ma grande soeur et moi, il était le troisième enfant de ma maman. D'accord. Donc on était six à la maison. Ok. Mais jamais de ma vie, ma maman nous a éduqués dans une ambiance où on sait que nous là, ce n'est pas ton grand frère. A toi, on sait que j'ai appelé ma propre maman Tanti. Et j'ai toujours appelé ma propre maman Tanti. Et j'ai jamais su que les grands frères là, ce n'est pas elle qui a accouché. D'accord. Cette femme là, c'est une magicienne. Ok. C'est-à-dire, il y avait beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Pour tout le monde, au même titre. Ok. Pour tout le monde. D'accord. Il a fallu qu'un soir, une dame débattre à la maison à 16 heures pour dire que je suis la maman elle est telle pour qu'on sache que ce n'est pas la maman qui est accouchée. Et ça a été un choc ce jour là, forcément. Non, mais je l'ai encore plus admiré en fait. Ouais. C'est les femmes qui nous ont acheté. En ce temps, tu avais quel âge quand tu as découvert que je n'étais pas... Je devais avoir 11 ans. Je devais avoir 11 ans. 11 ans. Wow. Ok. Et quand tu es arrivé à Abidjan, quelles ont été tes premières impressions sur la grande ville et quels ont été tes premiers contacts avec la culture hip-hop ? Non, je ne venais pas d'arriver à Abidjan, tu vois. Je ne sais pas qu'il était au village pour venir découvrir Abidjan. Tu venais souvent. Je venais souvent, donc je voyais déjà un peu. J'étais au village qui arrive à deux. D'accord. Je suis Boni Yaoré. Ok. Donc, je voyais un peu... Comment tu es arrivé là-bas ? Tu avais quel lien avec le village qui est ? Mais ta fils, il était... Enfin, il était le neveu de Boni Yaoré. D'accord. Donc, quand il vient en piste là-bas, il découvre un peu les mots des chocos. Ok. Les mots des chocos. Tu vois, à un moment, c'est un moment de bâti. Et là, il découvre les chocos. Il y a Gaya Boudreau en bas, on traverse la route. On donne goûter, déjeuner. On donne de la deux. On donne déjeuner chaque matin. On donne 50 francs, 50 francs. À 16h, on donne 50 francs, 50 francs. Moi, lui, on lui va donner 50 francs. C'est un moment à tous les amis. Dis-nous, comment tu as découvert le rap ? Et puis, à quel moment, Elone, Noël est devenu Elone ? Merci. Donc, Brice vient en 2003, par là, à Abidjan. Il y avait Lil Bawa, au 50 Cent. Tu vois, le rap américain. Donc, avec Blaka, on partait louer les CD, là. Puis, on regardait. Le BCD, le BCD, il dit, yo, il dit, yo, il dit, yo, il dit, yo, on économisait un quotidien de déjeuner, là. Tu, deux, trois jours. Et puis, on louait El Cd. Eh, Blaka nous a dit ça ici. Blaka nous a dit le bruit. Dis-moi, il est passé ici. Il a même témoigné. On va dire que le Bawa, il dit, on louait le Cd pour 24 heures. Ouais. 24 heures. Donc, on connaît les compiles américaines. Il y a Snoop Dog dessus, souvent, Eminem, 50 Cent, tout ça. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'il y a eu contact avec le rap américain à commencer. Mais, j'ai pris le goût parce que, il y avait Lil Black qui connaissait déjà le son de Lil Bawa. Le petit peu de Blaka. Avant que les villes arrivent là, le petit peu de Blaka connaissait déjà le son de Lil Bawa. Moi, il était bien dépaysé. Moi, il venait, je me vois, il était bas, il dit, yo, il dit, yo, il dit, yo, yo. J'ai dit, hey, là, déjà, il est chic, hein. Ah, c'est bien, comment il est black. Après, Rudy, après il découvre Gaba 50, je commence à bosser tout par cœur. J'ai, à cette époque-là, j'ai pas encore l'idée de dire, j'irai rapper aussi. Oli, Christian, tu es bizarre, qui est mort, qui est décédé. Non, c'est pas ça, Sou, c'est galère, qui a me rendu fou, ça peut me tuer. Ça a attrapé mon pantalon, pas le yo de la Soutra. Le rap des voix, le gars, 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 le gars. Ok. Donc, j'allais montrer que, ah, moi, je suis un rappeur, mais je n'ai aucun couple. Pour mon rap là, c'est limite. Attends, tu râmes le son des gens. J'ai le rappeur du karaoké. J'ai l'accepter, et donc dans ma classe, j'ai un gars qui s'appelait Zackhozy, lui aussi. Bizarrement, lui aussi, on avait le même projet. Oui, c'est vrai râpez. Il a commencé aussi. Lui il rentre son des heures aussi C'est l'exemple Il fait ça Et tu es une femme de toi dans le sang Là où la famille a été déménagée Moi il fait un exo de l'oeuvre en fait J'ai débarqué chez les gens sans réveiller Ma seule famille habillant c'est eux C'était les Blackala Mais comment pourquoi tu es très proche comme ça Il te repoussait Camille C'est quelque chose C'est ça C'est quelque chose C'est quelque chose C'est quelque chose C'est quelque chose De là à donner des cours au petit frère Mais toi tu penses que J'étais Dans le seul des Black Il y a une autre unité de Blackala J'ai eu son bac Son bac A C'est quoi son nom ? Elle s'appelle Melissa Mais attendez moi il n'est pas à l'école vraie vraie Il n'est pas à l'école vraie vraie On m'a dit ça déjà Non et nous Appelez à Thiaboum Petite anecdote Quand j'étais à l'école primaire C'était au CP1 Il était premier de l'école Après il y a un concours C'est-à-dire que dans toute la région On prend tous les premiers de classe On les met ensemble Et puis Parfait J'ai frappé tout le monde On m'a appelé premier des premiers On peut prendre au moins On peut prendre au moins On peut prendre au moins 40 premiers de classe 40 premiers de classe On attend les pénalty Et puis tu t'en fais dans ça En fait c'est l'image que Elon donne On peut pas croire Sinon c'est ce qu'il dit là C'est sérieux Mais moi moi je sais ça Demandez au lycée modern Lycée municipal de Thiaboum Maudet-Brice Ils me connaissent là-bas Lycée modern d'avoir son On me connaît là Et une fois à Dobe et son mari Ils sont venus Il a ramené une casserole Il parle de Dobe Gaurien La grande chanteuse Oui Ils ont ramené une casserole Avec Blaka on allait télécharger Moi j'ai géré Cybert aussi Ok Il géré Cybert en journée À un moment il vend Garba Et puis il a su mettre des maisons en piste Moi j'ai lancé En tout cas j'étais chère chère Garba là c'est où tu m'as dit Garba ? J'ai Aie J'ai appelé Aie J'ai appelé Aie J'ai appelé Aie J'ai appelé mon boss J'ai baissé par jour J'ai baissé chaque jour J'ai un cadeau Il est content Il est une beau boss Donc Aie Black A On les a suivi au Cybert Et toute la journée On ne écrit même pas On bricole jusqu'à Bon Colen le mari de Dobe a dit Bon d'accord Viens vous enregistrer Venez faire un son Laisse nous écrit C'est un matériau ou un C'est un blanc C'est un blanc Il dit Laisse nous le temps on va écrire Il te l'a dit Écris-tu ça Et tout à l'a écrit C'est un truc comme ça. C'est un truc comme ça. Et ça a commencé à s'oublier. Et puis ça a commencé à apprendre. Et puis ça a commencé à s'oublier. Et puis ça a commencé à apprendre. Et puis ça a commencé à apprendre. Et puis ça a commencé à apprendre. Et puis Gabi. Et puis elle a aussi enseillé. Elle a proposé de ton son là. Jusqu'à... On dit bon d'accord, on va essayer de poser ça maintenant dans un bon studio. C'est là que je découvre et je propose Shadow Chris à Blaka. Dans mon... Il était Manawa aussi. Il y avait un ami Manawa qui m'a dit qu'il connait un gars qui a son studio à Bouto. Qu'il est bon. ok parce que dans le temps c'est là qu'on va découper les premiers studios professionnels on découpe les premiers studios professionnels là aussi là si tu as vu à quoi ça ressemble c'est château aussi c'est château c'est château même là il était grec comme ça bizarre avec son ordinateur mais n'en qu'est pas son ordinateur il y a cravate sur le micro là c'est une cravate il n'y a pas de poids attaché le micro là il n'y a pas filtre devant le micro là on attachait la cravate il y a le support dans le débat on a posé 9 faussons on a posé une fausson et il y a Didi qui est le cousin de Blackard tu vois donc Black M on fait un groupe qui s'appelait là on s'appelait Atoukou De Grand parce que vous étiez à l'explication de GABA secondaire merci la voix donc Atoukou De Grand là c'était encore Brice et l'un de même je m'appelais 821 c'est O pourquoi 821 c'est O c'est un Brico le B c'est 8 le R c'est 2 le I c'est 1 et puis c'est O parce qu'il n'y a pas de trucs je m'appelais 821 c'est O je m'appelais 821 c'est O je m'appelais 821 c'est O mais attend qui a eu l'idée Black M on s'appelait comme ça ils s'appelait Camille et puis 1000 et qui a eu l'idée de Atoukou De Grand ils m'appelais 821 c'est O vous même on est comme dans la seconde Ami je t'ai dit il faut voir tant même vous les gardez vous les imitiez bien même mais on voit rien Atoukou De Grand Devo rien